C'est un fresh morning UrbanFM.FM Le Reveil Matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine et vous écoutez l'Eude à Fresh Morning. Le Reveil Matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, nos invités sont installés. Gina, tu connais IboGazic ? Oui, je connais IboGazic. Ils ont organisé une série de café-concerts à l'Institut français. La dernière fois, c'était Braque qui revenait de Voice Afrique francophone. Donc, il a chanté avant Braque. Braque, il a chanté au concert d'Annie-Flaure Batchelili ? Oui, il a chanté au concert d'Annie-Flaure Batchelili. C'était super émouvant. Et la particularité avec les cafés-concerts à IboGazic, c'est que c'est des lives en fait. On a des musiciens, on a des artistes qui chantent en live dans les jardins de l'Institut français. Donc, pour ce nouveau café-concert, ils ont de nouveaux artistes. D'accord. Gwenn et Tania. Tiana. Tiana. Bonjour, Tiana. Bonjour. Gwenn, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu peux rapprocher ton micro ? Ça marche. Voilà, pour avoir une meilleure qualité d'écoute. Alors, vous, vous venez d'où ? On vient d'ici en fait. D'accord. Moi, je suis d'origine du Gabon. Et puis, bon, ça fait un peu plus de dix ans maintenant que j'évolue entre la France et la Suisse. D'accord. Entre la France et la Suisse. Tu laisses le Gabon ou tu vas chanter quoi au Suisse et puis au français ? Je vais surtout me former en fait. Là, c'est dans le cadre de la formation. Voilà, mais après, voilà, donc je me suis formé et puis finalement, je suis resté pour développer un projet et puis me voilà de retour dans le coin. D'accord. Tu te formes en quoi ? En musique ? Musique. D'accord. Tu joues quel instrument ? Tu travailles sur quelle sonorité ? Alors, je suis formé principalement en chant. En chant. Voilà. Donc, toi, tu ne joues pas des instruments ? Si, mais le cœur de ma formation, c'est le chant. Tu chantes en français ou en langue ? Ce qui vient. Ah, tu puisses tes inspirations d'où ? Tu puisses tes inspirations, des inspirations déjà inspirées ou bien tu as de nouvelles inspirations ? Disons, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui me vient. En Afrique, on a la chance d'avoir une richesse musicale, une richesse rythmique incroyable. Les africains qui chantent en France viennent dire qu'en Afrique, on a la chance d'avoir une richesse. Tu as la richesse, c'est l'entend. Et puis, tu les vis ici, c'est l'entend, donc tu as une richesse, c'est l'entend. Tu as l'entend. Mais c'est ce qui est dans notre musique. C'est justement ce qui est dans notre musique. Donc, je ne suis plus en Afrique, mais ce n'est pas parce que je ne suis plus en Afrique que je ne mange plus les feuilles de manioc. Donc, ce n'est pas pour autant que je dois me déraciner. Ah, tu retrouves les feuilles de manioc en Suisse ? Sans blague. Il cuisine même. Je cuisine ça même. Ah, non, 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 mais clairement, je pense que c'est important de rester connecté à la source. On vient d'ici et puis c'est parce qu'on sait d'où on vient qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc, non, on n'est jamais déconnecté de la source. D'accord, ok. Tu regardes toujours le lien direct. Toujours. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique ? Ouais, 15 ans. 15 ans ! C'est quoi ton style ? Jazz, afro, afrobeat ou bien, world music ? Quand je te vois, tu as vraiment le feeling d'un gars qui est dans la world music, quoi. Je me dirais Gage. Ah oui, ok. Les gars qui font le reggae, ils ont des dreadlocks. Non, Gage, qui chante avec Corneille. Ah, ouais, ouais. Qui a lancé Corneille ? C'est lui. Ouais. Ingrid, on dirait. Oui, c'est la chanson-là qui me venait en tête, mais je ne me souviens plus des paroles. J'ai la musique dans la tête. Ah, moi, je viens de faire des paroles. Voilà, le gars, le batteur, lui, il a vraiment un style reggae. Lui, il a un style dreadlocks, mais plutôt world music, quoi, tu vois. Les gars qui font le reggae, ils ont des dreadlocks, ça. C'est bon, mais alors là, pas la peine, tu vois. Lui, il a des dreadlocks. Ça, tu vois, d'après, ça, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. C'est structuré, c'est une idée reçue. Ceux qui pensent que reggae va obligatoirement avec fumette et tout ça, et dreadlocks, qui sentent la fumette. J'ai grandi au PK-6, tu me racontes des conneries, toi. D'après, ça, c'est le PK-6. Ça, c'est le PK-6. C'est le PK-6 qui a amené ça. Quand il y a eu la journée de célébration, il y a eu une exposition même. En toute liberté. Il y a même eu une exposition d'affraîche. Je n'ai jamais dit ça, c'est le PK-6 qui a amené. Mais alors, j'ai grandi au PK-7, au PK-6. Un gars qui chante le reggae, il fume le chant. C'est ce qu'ils se disent. C'est notre mentalité du PK. C'est le PK. Ah, voilà, ça, c'est le PK. C'était la mentalité du PK. C'était la world mentality. Ok, d'accord. Une future te frappait. Gwen, j'aime bien votre style. Je regarde un peu la vidéo. Je vois vraiment que tu chantes avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de passion surtout. Oui, voilà. Beaucoup de passion. Tu transmets ça aux gens souvent ? C'est ce qu'on essaie de faire en fait. On essaie de partager tout l'amour. Il y a suffisamment de problèmes ici-bas pour les mettre encore dans notre musique et les ajouter. Non, non, non. Donc voilà, c'est ce qu'on veut partager, de l'amour, des bonnes vibes. Tiana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir avec vous. Tu es Nappy, hein ? Alors, Nappy, je n'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un peu sectaire. Ouais, bien. Je dirais que c'est plutôt un hairstyle et je l'assume. Voilà. Voilà, voilà une vraie go. Et c'est très joli. C'est très joli. Tu n'es pas dans les trucs. Voilà, c'est un des blancs qui vous ont dit de vous appeler Nappy. Non, non. Mais qui s'appelle ? Je m'appelle Ingrid Ouani. Non, Nappy. Oui, je te dis quoi, là ? Qui s'appelle Nappy ici ? C'est toi qui as commencé avec la fête de Nappy. Non, j'ai parlé du concept. J'ai parlé du concept. Et non. Tu as influencé Gina. Non, j'avais mes cheveux avant qu'Ingrid ne parle de ça. Et elle est là. Ça va faire 4, 5 ans qu'ils sont occupés. Ça s'est passé comment le feeling avec Gwen ? Ça a été vraiment un coup de cœur humain et musical. Ah, ça. Une vraie, une belle rencontre. Pour humain, c'est vraiment humain. Ouais. Et Tiana, tu viens du Gabon aussi, non ? Non, moi je viens du Cameroun. Et puis on y était d'ailleurs la semaine dernière. Et donc aussi d'origine africaine quand même. Oui, bien sûr. Et Oyan évoluait aussi une partie de, après quelques années en Afrique, l'autre partie de ma vie en Europe. Et puis, voilà, le chemin s'est fait comme ça. Vous êtes croisés en Europe. On s'est croisés là-bas. Et puis tu lui as dit, tu viens du Gabon, je viens du Cameroun. Non, mais frère, nos pays. Que les voisins. Ça, 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 les mots qu'on se dit quand... Non, mais nos pays sont côte à côte et tout ça. Merci, mon frère. Je t'emmènerai manger le poulet néger. Ah, je t'emmènerai manger les pés de manioc. Mais quand on joue Gabon-Cameroun, c'est la casque. C'est dans la sauce. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous avez vécu ça ? Dans la sauce. On est très loin du football, donc ça ne nous a pas du tout touchés. Vraiment pas du tout. Non, vous n'étiez pas dans la sauce, là. Non, non, non. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Je ne me suis pas senti dans la sauce. À quel moment vous avez su que vous deviez chanter ensemble ? Dès la première rencontre, en fait. On a eu à collaborer sur un projet musical ensemble. Et pendant cette collaboration, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Les mêmes passions, les mêmes affinités, les mêmes ambitions. Et on s'est dit, ce genre de rencontre, c'est unique dans une vie. Et il faut qu'on en profite, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ça a été un coup de foudre musical. Voilà. Et donc, on s'est dit, alors on va cheminer ensemble. Et puis, les projets, et ce projet, notamment ce duo Gwen et Tiana, est né de cette même passion et de cette rencontre. D'accord, ok. Et vous chantez quoi ? Vous chantez l'amour, la guerre ? Vous chantez quoi ? C'est quoi vos thèmes ? Alors, notre thème, c'est l'amour, oui, parce qu'on a envie de transmettre ça et de partager ça, puisqu'on en a beaucoup autour de nous. Et puis, restez positifs, quelles que soient les situations, parce qu'on ne va pas se leurrer, le monde n'est pas tout rose, ce n'est pas les bisounours. Mais tout dépend de comment on décide de regarder les choses qui ne vont pas. Et on a décidé de regarder les choses qui ne vont pas avec un œil positif et avec l'espoir que les choses aillent mieux. Et cet espoir, ça se cultive en se le disant, en se le répétant et en cultivant la pensée positive. D'accord. Et c'est ce qu'on veut transmettre aux gens. Gwen, vous avez un producteur derrière parce que je sais que le genre de musique que vous faites, ça coûte cher. Les artistes hip-hop, ils font beatmaking, on achète un ordinateur, une carte son, c'est bon. Là, les guitaristes, les pianos, les studios, ce n'est pas cadeau. On travaille avec Femi Temoro, justement, qui est un excellent... C'est qui ça ? C'est un guitariste londonien, anglais, d'origine nigérienne. Ah, il fait partie de la famille de Femi Kuti ? Non, 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 Femi, c'est le prénom, donc non, il ne fait pas partie de la famille. Mais il a un incroyable CV, il a surtout, il est reconnu pour avoir été le directeur musical d'Amy Whitehouse. Bon, là, on blague plus, là. Et puis, et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres artistes, The Root, c'est... Non, il a un CV vraiment énorme. Après, le plus populaire, c'est toujours Amy Whitehouse qui revient parce que, voilà, il a... Mais The Root, c'est une légende. Exact. The Root, c'est une légende. Et comment vous avez fait pour la voir ? Bah, disons, nous, on fonctionne assez au culot, en fait. C'est-à-dire que quand on s'est rencontré avec Tiana et quand on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et quand on a fait un brainstorming sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on souhaitait faire... En français ? En français. On a porté une réflexion. Voilà. On a porté une réflexion sur ce qu'on souhaitait faire. Et puis, on a survolé différents albums. Il y a un album qui nous a particulièrement interpellés, interpellés. On a contacté le producteur de cet album qui, lui, nous a mis en contact avec Femi. Wow, super. Donc, voilà, nous, on... Comme ça, comme ça, au feeling, ils vous mettent en contact. Exact, exact. Sans pognon, sans rien, rien, rien. Non, c'est pas une question d'argent, c'est une question, justement, de feeling et de coup de cœur. C'est justement la réponse à la que je voulais. Exact. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Non, mais c'est vrai. Alors, oui, il faut manger à la fin du mois et tout ça, mais c'est pas suffisant, en fait. S'il n'y a pas la passion, ça sert à rien. Et avec Femi, le courant, il est passé tout de suite. D'ailleurs, dans nos premières discussions, dans nos premiers rendez-vous, on n'a jamais parlé d'argent. C'était toujours musique, musique, musique. On a commencé à parler d'argent quand il a fallu s'organiser. Donc, voilà, Femi, c'est également un coup de cœur, un coup de foudre musical. C'est quoi comme musique, c'est quoi comme guitare qu'il joue, là? C'est une Gibson, c'est une Gibson Jazz. C'est une solo, basse ou bien, je sais pas. C'est un guitariste de Jazz, donc il passe de l'accompagnement à un soliste aussi facilement. Super. Et là, c'est quoi, Soki? Soki, c'est un des morceaux qu'il y avait dans l'album qui nous a fait rencontrer Femi. Donc, pour nous, c'était tout naturel de reprendre ce morceau. C'est en quelle langue, Soki? En Yoruba, du Nigeria. C'est l'album de qui qui vous a mis autant, qui vous a tant chamboulé? Quand vous parlez de cet album, on ne sait pas quel album c'est. Oui, c'est un album de Michael Olatouja qui s'appelle The Promise. Et on l'a écouté et c'était parce qu'on cherchait aussi notre style. On s'est dit, ben voilà, on a beaucoup chanté pour les autres. Le gospel, la soul, le jazz, les choristes, le lead. Et on s'est dit, mais quand nous, notre projet, c'est quoi? Nous, qu'est ce qu'on veut donner? Qu'est ce qu'on veut transmettre? Et finalement, notre musique, on est allé la puiser et on a fait un mix de tout ce qu'on est. Au final, on a grandi en Afrique. Donc, il fallait nos racines africaines qu'on retrouve dans les rythmiques de notre musique. Après, on a étudié le jazz. Donc, les harmonies jazz se retrouvent dans la musique également. Et puis, on a chanté gospel, on a chanté soul. C'est pour ça qu'on parle d'un style plutôt afro-jazz-soul. Donc, c'est une fusion, un métissage entre ces différents styles. Exact. Ah, c'est super. Et donc, vous, vous êtes à Libreville pour le, comment? Le café concert. Afrozic, le café concert d'Afrozic. Est-ce que vous, Ibo-Gazic, est-ce que vous allez ramener, désolé, je suis restée sur Afroz en fait. Comment vous allez faire pour travailler avec les musiciens gabonais où ça va être 100% a cappella? Non, les musiciens gabonais, il y a un sacré niveau au Gabon. Les musiciens sont très bons. Donc, ils ont été contactés il y a un mois. Ils ont reçu les morceaux qui vont être joués vendredi il y a un mois également. Et puis, ils les travaillent. Et puis, ça rentre. Et puis, on répète avec eux. Donc, on met en place le show comme ça et ça se passe. On a fait ça pour le Cameroun et ça s'est super bien passé. Et avant le Gabon, vous étiez au Cameroun. Est-ce que ça fait partie d'une sorte de tournée africaine que vous lancez? Ou c'était juste le Gabon, on fait coucou à la famille, on fait coucou à la famille au Gabon et on repart en Suisse? Disons que c'est vraiment un retour aux sources pour nous. Commencer en Afrique, c'est un signe fort de démarrer tout simplement là où on est né, là où tout a commencé. Pour nous, c'était important de repartir à la source pour donner l'élan et pour avoir aussi, entre guillemets, la bénédiction. Ça fait combien de temps que vous bossez en duo? En duo, alors ça fait quatre ans qu'on se connaît. Et ce projet a bientôt deux ans. Donc, et ça va très, très vite parce qu'on a très vite pris le pli de ce qu'on voulait faire et on a trouvé les bonnes personnes. Parce que c'est aussi une question de rencontre et une question d'opportunité. Et on a su créer les opportunités pour faire avancer et faire vivre ce projet. Yes. Vous avez sorti un single qui s'appelle Africa Time. Exactement. Vous l'avez sorti il y a combien de temps? On l'a sorti. Je vois qu'il a été posté en juin, en juin, en juin. Exact. D'accord, on peut l'écouter et puis on va revenir avec les questions? Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 On aurait aimé tourner ce clip en partie en Afrique parce qu'African Time parle de nos souvenirs que nous avons, les souvenirs que nous avons de notre vécu ici en Afrique, au Gabon et au Cameroun. Mais on est aussi content de ce clip fait en Suisse parce qu'African Time, c'est une invitation à vivre le temps différemment. En Europe, tout le monde court, les gens ne prennent pas le temps de savourer l'instant présent, de savourer les relations, les moments avec les personnes qui leur sont chères. Et Afriquean Time, c'est vraiment une invitation à juste prendre le temps de se poser et de passer ce temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on fait le clip Afriquean Time et on demande aux gens de ralentir en Suisse, pays de l'horlogerie. C'est clair. Oui, je vois. Le parallèle était pas mal. Tiens, c'est ta première fois au Gabon ? C'est la toute première. Comment tu as trouvé le pays ? Dès que je suis arrivée, je me suis sentie à la maison. C'est clair. Au Cameroun, c'est jusqu'à côté. C'est à côté, mais alors c'était très agréable. Les gens sont sympas. La nourriture est bonne. Et puis non, je me sens vraiment bien ici. Gwento, tu as été au Cameroun ? C'était aussi la première fois. Oui, première fois au Cameroun. Comment tu as trouvé ? C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Les gens sont... Il y a une vibe qui est complètement différente. Et pourtant, oui, les deux pays sont très proches. Mais oui, la vibe est différente. D'accord. Vous êtes venu avec vos musiciens ? Parce que les sessions de live, café-concert, c'est de la musique live. Oui, c'est live, c'est live. Vous êtes venu avec vos musiciens ? Vous avez trouvé des musiciens ? Là, d'un fois, j'étais... Ça, c'est quand ils s'envolaient dans le sol, en fait. Ne vous inquiétez pas. Non, non. Ils vous appellent. Parce qu'ils avaient déjà dit ça. Ils avaient déjà dit ça. Oui, je demande. Vous êtes venu avec vos musiciens ? Non, on n'est pas venu avec nos musiciens. On a décidé de jouer en local avec des musiciens. Je ne suis pas là. J'étais dans un autre univers. J'étais en train de revenir dans vos histoires des Gabonais. Je suis en train d'écouter Africa Time. On avait déjà parlé de la question. Je suis en train d'écouter Africa Time. Vous me parlez de votre... Je n'étais pas là, tu vois. Ah, d'accord. Je peux revenir à mon propre compte. Oui, pas de problème. Donc, pour répondre à ta question, nous ne sommes pas venus avec des musiciens, parce qu'on ne joue pas avec des musiciens en particulier. On essaie de rencontrer des gens là où on va. Donc là, on est ici au Gabon. On s'est dit, on va jouer avec des musiciens gabonais. Et puis, échanger et vivre un moment de partage avec eux. Est-ce que vous allez essayer de puiser quelque chose pour repartir et puis fabriquer un truc à l'africaine pure ? On puise déjà quelque chose. On puise déjà. D'accord. Et pour nous, c'est important. Justement, ces échanges avec des musiciens différents pour pouvoir partager quelque chose. Et c'est là, on va vivre un moment avec eux et on apprend beaucoup avec eux. Ils apprennent aussi avec nous. Et c'est ça qui est beau dans la musique. D'accord. Morgane, tu vas tirer le micro là légèrement vers toi. Celui-là, voilà. Celui qui est égélastique. Donc, rappelle-nous un peu le concept des cafés-concerts. Le concept des cafés-concerts, c'est celui qui a été mis en place par le Bureau d'export des musiques gabonaises, Ivo Gazique. Le Bureau d'export des musiques gabonaises ? Le Bikada ? Le Bureau d'export des musiques gabonaises, Ivo Gazique. Ah, Ivo Gazique. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, on a lancé depuis le 6 janvier 2017 une série de cafés-concerts. Naturellement, avec Pamela Badjogo, Sista Cash, Kibrak. Et là, on a Gwen Etiana. Alors, nous, on fait dans la recherche des artistes qui peuvent jouer en live ou inspirer d'autres à le faire en live. C'est vrai qu'au Gabon, sur place, on se trouve difficilement. Alors, on essaie de voir partout dans le monde. Et on saute sur les occasions également. Parce qu'on a Gwen Etiana qui ne sont pas en Afrique. Alors, on a proposé le projet. Ils ont branché tout de suite. Et là, on a dit, tiens, c'est une occasion. Et comme ils voulaient vraiment venir en Afrique, on a dit, tiens, c'est l'occasion. On va leur mettre sur la plateforme Ivo Gazique pour pouvoir s'exprimer en live devant le public qui fera le déplacement le 21 avril du côté de l'Institut français. Tout cela, c'est soutenu par qui ? Par quelles institutions ? On est déjà enregistrés au ministère de la Culture. Un, c'était le départ. Après, on a le soutien de l'Institut français. D'accord. Parce que quand je parle de soutien, il faut payer les billets d'avion, il faut manger les gens, il faut leur donner à manger. Il faut que Tiana puisse apprécier la bouffe et tout ça. Bon, tout à l'heure, Tiana va l'emmener en bas pour les coupés-coupés. Elle est contente, hein ? Donc, au départ, c'est, comme je disais, on sort sur les envies des artistes. On sait qu'ils veulent venir en Afrique. Nous, ce qu'on fait, c'est juste leur proposer notre plateforme pour leur dire, il y a une plateforme où vous pouvez vous exprimer. Et il y a ça, il y a ça, il y a ça derrière, il y a ça derrière que vous pouvez... Est-ce que l'objectif reste seulement le fait de faire venir des artistes qui chantent du live ? Parce que, bon, après, pour les artistes gabonais, par exemple, ce serait aussi bien qu'ils soient appelés dans d'autres podiums, dans d'autres pays d'Afrique, histoire de faire du live. Il faut aussi qu'ils aient la formation qu'il faut. Parce que, si, c'est pourquoi, c'est pourquoi on a notamment notre live by Urban FM, pour essayer, encore que... Non, mais il y a des shows qu'on a fait avec des... Il y a un show qu'on a fait avec des musiciens, non ? Oui, deux ou trois. Oui, deux ou trois. Donc, ce serait bien aussi de mettre sur pied ce pont-là, histoire que les artistes gabonais aussi, ça rime. Parce que, bon, si, le tout, c'est seulement de faire venir les autres. Mais il y avait six takash et il y a des braques. Non, le truc, c'est pas... Le truc, c'est, on ne fait pas seulement venir. Ça veut dire, on mène une petite enquête sur le terrain, on voit, bon, là, il y a... Récemment, comme Gina l'a dit tout à l'heure, il y avait six takash. Six takash, elle était au Gabon, elle reste au Gabon. Elle fait du live. Elle fait du live, voilà. On allait la prendre dans ces shows qu'elle fait ici et là. On a dit, tiens, toi, il faut te mettre sur Ibogazic. On a braque. Lui, il revenait tout fraîchement de... The Voice, voilà, c'est francophone. Donc, du coup, on se dit, lui, c'est un Gabonais, il vit au Gabon, il faut aussi le mettre là. Et là, on lance une recherche. C'est vrai qu'il est difficile de trouver des artistes ici au pays qui jouent sur du live, qui font du live tout le temps. Ouais. Donc, du coup, on prend ceux-là qui sont déjà... Mais il faut avoir que, franchement, live, ça coûte cher. Oui, ça coûte très cher parce que, déjà, il faut... Payer des artistes, il faut qu'ils aient des instruments, il faut... Les répètes et tout. Tout ce qui va autour, les machins, c'est... Bureau d'export de la musique gabonaise, Zibogazi, comment vous fonctionnez? Ça, c'est plus seulement le café-concert, hein? En temps, quand le café-concert est terminé, tout ça, qu'est-ce que vous faites de ces vidéos que vous prenez, de tous ces artistes que vous recensez? C'est tout. Bon, le truc, c'est... Je suis le président de ton fan club, et mon gars, il me reste... C'est assez grave. T'es en fait danser... Mais ne rions pas, c'est sérieux. Mais le truc, non, mais... Là, d'abord, tu danses comme un... C'était un danseur des... Vous l'avez déjà vu danser, pas? Non, non, non. Du Zayko ou bien un danseur des... Ah, mais hier, 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 ouais! Bon, hier, je suis en émission, après, c'était sur mon côté. D'après, c'était sur... D'après, je lui ai une autre image. Il dansait sur de la World Music ou sur des Zayko? Il dansait sur hier, là-bas. Surtout, je suis un danseur professionnel. Comment vous vous organisez, Ibo-Gazic? Bon, Ibo-Gazic, c'est... D'abord, il faut dire qu'on fonctionne à Capital Zero. Voilà, donc on fait avec les moyens de bourse. C'est juste de l'énergie, de tout ce qui veut prendre part à ça, qui nous motive. Et à partir de là, on se dit, bon, il faut créer quelque chose. Parce qu'on remarque qu'au Gabon, la musique, on l'a fait, mais avec un peu, beaucoup de choses qui ne permettent pas à notre musique d'évoluer. Donc, nous, aujourd'hui, on met une plateforme. Comme disait Ingrid tout à l'heure, il y a Live by Urban FM. C'est une plateforme que les artistes doivent pouvoir utiliser pour exploser. Bon, mais on sait comment les artistes sont au Gabon. C'est Jean-Gave qui dit, non, mais là-bas, non, non, non. Alors, nous, on met cette partie live où les artistes s'expriment avec des instruments, avec des musiciens pour que d'ici deux, trois ans, on a un festival. Vous êtes dans le curfus, quoi. Voilà, on a un festival, on va dire un festival où? Live. À Londres. On dit, bon, il faut les artistes africains. On dit, bon, au Gabon, il faut que vous pouvez nous proposer. Voilà, c'est un peu ça, notre... Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas nous proposer une art vision? Il y a, il y a. Voilà. Ils viennent chercher des artistes africains. Parce qu'il y a ça aussi. Déjà, pour la petite info, j'ai été contacté il y a environ deux mois. Par Donald Trump? Non, non, non. Donald Trump, c'était après. C'était après avoir. Voilà, j'étais contacté par... Un groupe. Je n'étais pas prêt. Alors, on est pas... C'est pas toi qui voyais MHD chanter à l'Elyse. Non, non, non. J'étais contacté, en fait, parce que je fais beaucoup de tweets et autres, machin. Voilà, j'étais contacté par des... Par l'Elyse. Non, pas pas MHD. Un groupe, un groupe, un groupe anglais. Mais dis-nous, j'étais contacté par... J'étais contacté par un groupe anglais. Le YouTube? Le Rolling Stone? C'est pas un groupe très connu. Coldplay? Non, non, non. Par la reine elle-même. Elle a son groupe. C'est des jeunes gars qui se lancent. Les massacros de l'Angleterre. Petit m'encaponné là, p*****. Voilà. Ils m'ont dit, par contre, on remarque que tu fais beaucoup de tweets sur la musique. Est-ce que tu travailles avec des musiciens? J'ai dit, non, je ne travaille pas avec des musiciens. Sauf que je travaille sur plusieurs plateformes. Je suis animateur, radio et autres. Voilà. Ils m'ont dit, mais ce serait bien, est-ce que vous jouez la musique jazz et autres, machin? Parce que nous, on est un groupe, on n'est pas connu. En fait, on veut démarrer. Il dit, ben, c'est une occasion. Il dit, bon, nous, ce qu'on vise, c'est des grands festivals de jazz. C'est des blancs. Oui. Il t'a dit, c'est en français ou en anglais? En anglais, toi aussi, quand même. Et Morgan Barres, il parle l'anglais. C'est quand même moi. Morgan Barres. Oui, je parle en anglais. Vraiment, 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 vraiment. Non, 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 s'il te plaît, ça va continuer. Donc, tu comptes venir, tu comptes faire venir les gars ici? Non, non, ils ne sont pas d'abord dans notre liste. Ils veulent des grands festivals. Voilà, ils vivent des grands festivals. Et à quoi, Tchernakel? Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est la vision des Bogazics. C'est-à-dire, on bosse avec des artistes Gabonais, Africains. Voilà, donc, on travaille sur le plan africain. Et ceux-là, c'est ceux qu'on pourra emmener, on pourra proposer à l'avenir sur... D'autres festivals. Merci, Morgane, Tiana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de nous avoir reçus. Voilà, Gwen, merci encore. Merci, merci, merci. On espère vous voir un jour sur scène avec Richard Bona. Nous aussi. Oui, nous aussi, on l'espère. Regarde comment il a l'air. Nous aussi, on l'espère. Je t'ai ébatée. La question de t'a ébatée, mais non, mais avec ce que vous êtes en train de faire, c'est sûr que dans quelques temps, on va parler de vous en Afrique et dans le monde même. Vous chantez très bien ensemble. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de feeling qui passe entre vous. C'est vrai. Donc, on attend des prochaines sorties, quoi. Oui, en février de l'année prochaine, il y a l'album qui va sortir. En fait, en septembre, on a sorti un EP de cinq titres, juste pour donner un avant-goût. Mise en bouche. Voilà, une mise en bouche de l'album qui va sortir pour le début de l'année 2018. Donc, ça va être vraiment frais. Ça va être terrible, vraiment. D'accord. Le café-concert, Gina, c'est le 21 ? Ce vendredi 21. Ce vendredi. À partir de quelle heure ? 19h. À partir de 19h. Vous venez, vous venez, vous venez. Oui, oui, oui. Vous venez. On sort comme ça, on s'engage en ligne. Tout le monde nous écoute. Non, on est partenaire de l'Esc. On est partenaire. Vous êtes là à cause du partenariat. Yes ! Ça veut dire qu'on va vous voir. Alors, on est content. L'entrée gratuite et les consommations sont payantes. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment très... C'est atypique. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir une place, par exemple, sur des tables et tout, la dernière fois, il y avait des gens assis sur les marches d'escalier, d'autres assis sur la pelouse. Il y avait plein de monde pour le concert de Braque. Donc, je me dis que là aussi, il y aura plein, plein de monde. Et les gens ont commencé à insérer ça désormais dans leur agenda parce que c'est comme leur rendez-vous musique live, en fait, à l'Institut français. Donc, là aussi, il y aura du monde. Et donc, on espère vous retrouver là-bas. Oh, yeah ! Rappelez donc que c'était Gwen et Tiana ce matin sur les 104.5 qui venaient avec l'équipe d'Ibogazic pour nous parler du Café Concert. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Uda Fresh Morning. On va dire au revoir à nos invités. Et puis, on va se retrouver juste derrière avec l'horoscope des auditeurs. Restez connectés. C'est à Fresh Morning. PhilbanFM.FM